Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio 2016. De retour sur le plateau de la radio du Salon de la Radio. Vous le savez, nous sommes en RNT sur Paris grâce à notre partenaire Tobercast, mais également sur le site salondelaradio.com et sur la lettre pro de la radio. Avant d'accueillir nos prochains invités, je voudrais nous faire ce que nous appelons un duplex depuis le Salon de la Radio. Je ne sais pas où se trouve Ludo en ce moment. Ludo, vous êtes à quel endroit ? Où êtes-vous ? Dites-nous qui est à vos côtés. Alors, Mickaël, je suis actuellement au Salon de la Radio, évidemment, mais vers le stand du Studex. Je suis avec Jean-Christophe Grilleau, qui est technicien au Studex. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes technicien là-bas. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe quand un élève rentre au Studex. Comment se passent la première année, les premières parties ? Est-ce que c'est comme à la faculté, il y a des cours de France ou d'Anglais ou c'est vraiment que 100% radio et que sur ce métier ? Alors, c'est plutôt se diriger sur la radio, donc on ne reprend pas un petit peu les classes scolaires comme l'apprentissage de l'anglais, ce genre de matière-là. On travaille exclusivement, en fait, sur les métiers de la radio. C'est une formation qui se base sur deux années. Une première année, en fait, qui est basée sur les trois premiers mois, sur ce qu'on appelle le tronc commun. C'est une découverte des métiers de la radio, donc du journalisme, de l'animation et technico-réalisateurs. Et puis ensuite, ils poursuivent leur question, en fait, sur leur spécialisation. C'est-à-dire que les journalistes partent en journalisme et tout ça. Le tronc commun a pour but, en fait, de leur montrer, en fait, l'étendue des métiers. Certains arrivent, en fait, ils ne sont pas encore décidés. Et puis, ils commencent leur apprentissage. Et à partir du mois de janvier, chacun part dans sa spécialisation pour attaquer un réel apprentissage. Donc, les journalistes, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a... Alors, je ne suis pas journaliste. Moi, je vais plutôt parler de ma partie de technique et réalisateur. L'animation et l'autoréalisation. Et puis, moi, ma partie, c'est technique et réalisation. Mais ça part sur la programmation musicale. Technique, c'est l'installation de studios, la réalisation des missions, bien évidemment. La production de l'habillage sonore. Voilà, donc c'est quand même assez large. La planification en radio, la planification publicitaire. Et c'est un cursus qui se fait sur deux années. Avec un examen en fin de deuxième année reconnu d'État. Donc, en fait, ils sortent avec un bac plus 2. Et puis, voilà. Et il me semble qu'à la fin, évidemment, il y a plus de 90% des élèves qui ont la chance de trouver un emploi. Oui, alors, tout au long de leur cursus, en fait, ils vont pouvoir travailler, on va dire, en radio, découvrir leur métier en stage. Donc, en première année, ils sont en cours le matin, ils sont en stage l'après-midi. Les deuxièmes années, ils sont en cours l'après-midi et en stage le matin. On les inverse. On ne peut pas avoir tous les étudiants en même temps, au même moment, dans l'école. C'est un peu compliqué. Ce sont un peu plus de 240, 250 élèves. Donc, ça serait, voilà. Si on veut faire partie de l'école, après, il suffit de contacter le Studec via le site internet. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Christophe Guyot, pour ces informations concernant le Studec. Merci, Ludo. Et je voudrais, mon cher Ludo, vous souhaiter un bon anniversaire. Puisque vous venez de fêter vos 12 ans. Donc, félicitations. Vous ne les faites pas. Merci beaucoup, Ludo. Ça fait plaisir. A tout de suite sur la radio du Salon de la Radio. Trois jours, entièrement consacrés aux médias radio et en direct sur la radio du Salon de la Radio 2016. Avec Maxillère, Broadcast Associé, Open Radio et A2PRL.